Yo les Kiki, bon aujourd'hui nouveau petit tuto plutôt simpliste on va travailler sur la 106 on va faire la révision pour de l'hiver en vue de la saison 2024 qui reprendra pour moi je pense début février au rallye du pays des morts on va tomber les transmissions les cardan et on va les amener à révisser sur Marseille très probablement à cardan système donc on est on est sur le coup allez je vous montre un petit peu ce qu'il en est la 106 est posée sur sur des quairons comme ça on se sécurise bien elle bouge pas on n'a pas besoin d'avoir une trop trop grande hauteur sous la caisse pour pouvoir travailler puisque les cardan sur cette auto sont plutôt facilement accessible le plus champ peut-être ça sera pour démonter l'écrou central mais bon on a une petite clé à choc ça va le faire ça va permettre aussi de vérifier le jeu au niveau du roulement les plaquettes et disque c'est neuf donc ça je suis pas inquiet je vais passer sur l'auto je vais tomber le carter on va faire deux trois bricoles dessus vérifier les supports moteur tout ça et ça va être pas mal pour info le padre est à côté lui aussi fait ses freins et un peu plus loin on a la murena qui va démarrer théoriquement aujourd'hui donc grosse activité mécanique dans la famille la roue est enlevée maintenant on va lever le protège carter pour accéder à la boîte de vitesse et faire dans un premier temps la vidange voilà en même temps ça me permet de faire un check visuel sur l'état de la voiture et pour l'instant pardon j'ai bougé pour l'instant tout ce que je vois me plaît j'ai pas d'huile j'ai pas de fuite un chouïa peut-être ici là une petite goutte de rien du tout là c'est du bleu c'est de l'huile de boîte un joint non c'est pas méchant j'ai quand je démontais le carter il y avait quasiment rien dessus donc la fuite est minime ça vaut pas le coup de tout démonter la boîte pour pour faire un joint surtout quand les prochains dans l'iran la révision la vidange est en cours lui le bleu motul à le sort j'ai vérifié maintenant ce qui est important le bouchon voyez de la limaille dessus c'est normal je sais pas si c'est bien net c'est normal mais ce qui est important c'est de pas avoir de morceaux donc je vais je vais prendre la limaille dans mes mains et puis je vais regarder si je trouve des morceaux parce qu'une boîte à crabeau ce que pour info c'est une boîte à crabeau une trans concept ce qu'il y a dessus qui fasse de la limaille c'est dans l'ordre des choses après il faut pas qu'il y ait des morceaux pour info je vidange ma boîte tous les deux rallyes régionales donc ça fait 80 km de spécial plus les lisons plus le reste allez je vérifie tout ça l'écrou a été dématé et maintenant je vais pouvoir dévisser et le désolidariser de l'ensemble pivot moyeux on va le garder on met de côté voilà maintenant on va aller sous la voiture et on va défaire l'écrou qui relie le pivot triangle après on pourra sortir la transmission sans trop de souci c'est parti il a donc l'écrou a été enlevé le triangle désolidariser c'est bon un petit peu taper dessus après les descendus c'est pas un souci et vous voyez j'ai sorti les canelures d'ici tout simplement en faisant venir vers moi en jouant en faisant tournant en tournant légèrement l'ensemble pivot amortisseur voilà donc maintenant il reste plus que à aller chercher et sortir le cardan de la boîte de vitesse pour la version courte et on aura fait la moitié du travail puisqu'il restera plus que l'autre côté pour ce qui est du grand cardan il y a un petit palier à démonter pour libérer le cardan donc il est ici derrière le carter donc il y a des vis et des échos de 11 il faut les sortir et ça va libérer la transmission vers l'extérieur et voilà ça se fait assez bien c'est un petit peu chiant au niveau de l'accessibilité mais bon ça se fait assez bien on va sortir la vis tranquillement celle du haut aussi pour info j'étais étonné de pas avoir de température de pression de température d'huile voilà elle est là mais c'est normal et puis la prise pour raccorder dessus pour voir l'info donc j'ai acheté une sonde à blanc bon c'est pas grave c'est pas pour le plus que ça coûte mais bon voilà l'explication de pourquoi j'avais pas de l'info au tableau de bord allez maintenant on va sortir la transmission du pivot donc dessous le triangle je le baisse complètement et je vais jouer avec ça pour arriver à sortir voilà en 2,2 il est sorti maintenant j'ai plus qu'à tirer donc je vais passer toute la voiture pour pouvoir tirer droit la transmission qui va jusque dans la boîte et la sortir du du palier de le maintien on passe à l'étape 2 la transmission est sortie donc on a un roulement ici qui vient se mettre et se loger dans le palier qui est sous le moteur et on a deux vies sur le côté avec un excentrique dessus qui maintient l'ensemble tout plaqué je vais vous passer sur la voiture je vais vous montrer ce qu'il en est exactement donc en fait la vis on la dévisse on lève l'écrou on libère un petit peu et l'excentrique on le monte pour libérer le passage donc en fait ça fait comme un doigt et en fait on monte le doigt et là on descend pour libérer le passage arrive à sortir d'entrée la transmission et qui vient nickel chrome donc côté bois de vitesse on y voit encore lui le bleu dessus côté moyeux le cours voilà donc je vais vérifier les jeux et si un petit peu de jeu on va l'amener en révision aussi vraiment il n'y a pas de jeu vu que c'est des cadres en français je pense que je vais repartir comme ça c'est ce que je vous expliquais les fameuses vis avec leurs petits doigts quand elle est montée comme ça ça bloque la sortie le passage du roulement et quand elle est positionnée vers le bas ça permet de le faire passer donc là je vais les remettre en place en attendant que je fais ce midriff sur la transmission les cardan la sortie de boîte tout est nickel j'ai pas de fuite rien du tout l'opération s'est bien déroulé